Épuisé, mais triomphant. L'équivalent de 385 marathons, c'est la distance parcourue par Russ Cook en l'espace d'un an. Devenu très populaire sur les réseaux sociaux, il n'était pas seul pour courir les derniers kilomètres de son périple. Je le suis depuis le début. J'ai vu son post Instagram où il invitait tout le monde à le rejoindre. J'étais allongé sur mon canapé, c'était un dimanche après-midi, et je suis tout de suite allé sur Internet pour chercher un billet. Et 20 minutes plus tard, je l'avais acheté, et me voilà. Je ne pouvais pas rater cet événement historique. Russ Cook est parti d'Afrique du Sud le 22 avril 2023. Il a rallié la Tunisie en longeant la côte ouest du continent, un parcours parfois émaillé de difficultés. Au cinquantième jour, le Britannique de 27 ans et son équipe sont victimes d'un vol en Angola. Appareils photos, téléphones, argent liquide et des passeports leur sont dérobés. Pas de quoi le décourager, mais il poursuit sa course sous escorte policière. Plus au nord, lors de sa traversée du Sahara, il doit courir de nuit pour éviter les fortes chaleurs. Souffrant de douleurs physiques, il doit aussi interrompre sa course plusieurs jours, comme ici au Nigeria, où il se résout à passer des examens. Les médecins lui conseillent alors d'arrêter. Hors de question pour Russ Cook, qui compte bien relever son défi. Problème, il n'a toujours pas de visa pour l'Algérie. Il lance alors un appel désespéré sur les réseaux sociaux. Son message est relayé. L'ambassadeur d'Algérie au Royaume-Uni donne son feu vert. Durant sa traversée, Russ Cook a réussi à lever près de 670 000 euros. Une somme qu'il reversera notamment à une organisation caritative britannique venant en aide à des jeunes sans-abri. Merci.